Finalement, de retour de l'Inde, Justin Trudeau espérait peut-être un peu de réconfort de sa famille libérale. Si l'harmonie semblait régner lors du remaniement cet été, l'attention règne aujourd'hui devant les membres de son caucus. Mais il l'a dit, Raymond, pas question de quitter son poste. C'est ce qu'il a affirmé, effectivement, juste avant d'aller rencontrer ses députés, les 157 députés qui forment le caucus libéral. La rencontre s'est terminée il y a une demi-heure environ. Certains nous disent que les discussions étaient parfois robustes cet après-midi, qu'il y a eu séance de lavage de linge sale en famille aussi, au terme d'un été qui n'a pas été facile pour le gouvernement. Voici le compte-rendu d'Olivier Ferron-Boissy. Alors que les libéraux tirent de l'arrière plus que jamais dans les sondages, des députés lancent un appel au calme. Il y a effectivement de l'inquiétude. Première chose à faire, ne pas paniquer. Il faut prendre une grande respiration. On n'est pas à l'aube d'une élection. En politique, il y a des hauts puis des bas. Je pense qu'il faut garder le cap et il faut garder son calme. Mais la performance du gouvernement soulève du mécontentement au sein des troupes de Justin Trudeau. Un remaniement ministériel dit de surface pendant que les Canadiens s'impatientent devant la hausse du coût de la vie et la crise du logement. Il y a beaucoup de stress dans la vie des gens et ça met de la pression sur le gouvernement canadien aussi, qui doit faire un meilleur job encore. Nous, on doit en faire plus, c'est sûr. On doit être capable de répondre à cette anxiété-là. Si l'absence d'une annonce sur le logement lors de la retraite du cabinet à Charlottetown a soulevé des critiques... Justin Trudeau tente de se reprendre à London. Il annonce la première entente avec une ville d'un programme datant de 2022, qui vise à accélérer la construction en réduisant la bureaucratie. Il faudrait demander aux différents maires pourquoi ça a pris autant de temps. On appelle à tous les maires à travers le pays de faire preuve d'ambition. Or, malgré ce programme de 4 milliards de dollars, un rapport de la SCHL estime qu'il manquera tout de même 3,5 millions de logements en 2030 au pays. Pendant 10 ans, le gouvernement conservateur à Ottawa avait complètement refusé de faire quelque investissement que ce soit en logement. Et donc, on a du rattrapage à faire en tant que pays. Ça, on le sait très bien. Le premier ministre se dit d'ailleurs déterminé à rester en poste, même si certains de ses députés admettent anonymement douter qu'il soit encore le bon chef pour le parti. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces députés cet après-midi? Bien, cet après-midi, je vais passer beaucoup de temps à écouter. Il y a de la grogne à travers le pays. À partir de quand vous vous dites que c'est fini? Écoutez, je vais avoir de bonnes conversations avec mes députés, mais je peux vous dire, je suis là pour continuer le travail qu'on a fait pendant bien des années. Je pense qu'il y a des gens qui ressentent la nervosité, mais notre leader est encore le mieux placé pour non seulement mener le Parti libéral, mais aussi le pays. Quand on était adolescents, on se serait probablement à un moment donné tous débarrassés de nos parents pour les changer. Olivier Ferronbois, CTVA Nouvelles, Ottawa.